Bonjour Youtube World ! Comment est-ce que ça va ? Ecoute moi ça va très bien Nouvelle semaine de vlog qui démarre Nous sommes donc le lundi 9 mars 2020 Dehors on oscille On oscille entre grand soleil et entre grosses pluies Mêlée à de la grêle Il est 13h08 très précisément Alors aujourd'hui, je t'en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière Je devais aller chez Action pour essayer de trouver quelques petites bricoles Tu sais dans le projet d'aménagement cuisine salon Mais ma soeur ayant hurlé Help me please Puisque je te l'ai dit ma soeur est en plein déménagement Et bien que très organisée Beaucoup mieux que moi au niveau du Quand moi j'avais déménagé de Queville à ici Un petit coup de main ça fait pas de mal Donc on a reporté à je ne sais quand L'escapade chez Action Et on va aller ma fille et moi donner un petit coup de main à ma soeur Et puis faire un petit peu l'état des lieux Puisque elle a rééquipé, je te l'ai dit, elle a rééquipé à neuf Et qu'elle me dit Nini si tu veux serre-toi Mais crois-moi bien Déjà lui, le rouge Apprécie ce canapé défectueux rouge Parce que je pense que la première chose qui va atterrir chez moi C'est le canapé Parce que là ça va Si je peux au possible virer tout ce qui est rouge Chez moi parce que ça fait quand même quelques menus années Que je me tape du mobilier rouge et je peux plus Je suis devenue allergique au rouge Si je peux dégager tout ce qui est rouge Et remplacer ça Plutôt qu'elle jette Moi je récupère, on est toujours sur une base de récup Parce que ça donne une seconde vie aux choses Et bien ce sera génial Si je peux dégager le rouge Déjà t'as vu, derrière il n'y a plus la barre Qui était mon grand lampion Ma grande lampe Parce qu'elle paraît Tu sais c'était une grande lampe Ça fait une espèce, une lampe parquet comme ça Avec un gros bol Mais c'était trop gros pour chez moi Ma pièce est trop petite Donc je l'ai enlevé C'est ma fille qui le récupère Parce que son salon est bien plus grand Et que ça va faire très très chouette chez elle Donc je commence déjà Il faut que je vire ce cadre aussi Je ne peux plus me le piffer Ça fait aussi très longtemps Donc voilà, il va y avoir un petit peu de renouveau Au fur et à mesure du temps Parce que bien évidemment Je t'ai dit, il va falloir du temps Côté investissement Oseille en tant que telle Les choses ont été déjà faites en amont Donc ça va minimiser beaucoup Ça va être aussi De la récup par le biais de palettes J'en ai beaucoup au garage De la récup sur des caisses en bois Donc je vais essayer vraiment De faire quelque chose de correct De très correct A moindre coût Ce sera pas mal Et comme tu peux le constat assez Il y a des ouvriers dehors Tini l'aimé Monsieur les ouvriers Comme tu peux le constat assez J'ai fait le maquillage Genre J'ai mis un trait d'eyeliner Et c'est l'eyeliner De la marque Il Maquillage Que j'ai reçu dans le Glam Back Plus Qui est très très bien Bien pigmenté Bien foncé Au niveau C'est une pointe feutre Donc l'application Avec ma technique Qui m'appartient A été plutôt simple J'ai mis également Le mascara Il Maquillage Comme ça j'ai le combo Des deux Et j'ai mis un rouge à lèvres Dans les tons Très naturels Ma foi Tu vois un biseau Voilà J'ai pas fait de Pas fait de Grosse J'ai fait La simplicité D'autant plus que Tout ce qui est fond de teint Et compagnie J'ai évité Parce que pour une fois J'ai mis un pull blanc Donc le col plein de fond de teint Et compagnie Ou de poudre Ou quoi au caisse C'est pas très sympa Donc j'ai fait Et voilà Et j'ai lissé Un peu le bulbe On est pas mal Et demain Ouais je peux t'en dire plus Maintenant Puisque je l'aurais vu Et que Je vais l'obliger La forcer A faire un petit coucou Dans le vlog Mais demain J'ai donc ma copine Magali Qui vient Qui se déplace de chez elle Et qui vient à Rouen J'espère juste Pour elle et pour nous Par la même occasion Que le temps Va être un peu de la partie Parce que si c'est comme Aujourd'hui Il va y avoir des moments On remarque Qui peuvent être très drôles Mais elle débarque demain Donc je la récupère À la gare de Rouen Son train arrive à midi 56 Connaissant mon toque De l'organisation J'y serai sûrement à midi Mais je suis très contente Parce que depuis le temps Qu'on discute Depuis le temps qu'on se connait Même si ce n'est que virtuellement Ça fait maintenant des années Qu'on se palpe virtuellement On va pouvoir passer là De vrais instants En face à face En tête à tête En vrai Voilà Et ça Ça fait beaucoup de bien Et ça va peut-être aussi Un petit peu Me décoincer Le gilboulot Pour aller à la rencontre Des gens Alors là C'est plus simple C'est plus simple Parce que c'est elle qui vient Donc je reste dans mon Mon périmètre de sécurité Donc c'est beaucoup plus simple Et de ce fait J'ai beaucoup moins d'appréhension Mais après C'est un petit peu plus compliqué Quand il s'agit Que moi Je dois me déplacer Là c'est un petit peu Plus compliqué Mais ça va peut-être Me décoincer Tu sais La joie d'aller à la rencontre La joie de rencontrer Quelqu'un Avec lequel tu parles Depuis longtemps Enfin Que du virtuel Ça passe au réel La joie de ce truc là Va peut-être décoincer L'appréhension De tout ce qui est organisation Et de tout ce qui concerne Le fait d'être à plus de On va dire Plus de 20 bornes De chez moi Et qui me crée Une grosse appréhension Voire de l'angoisse Donc peut-être que Ça Ça va mettre un petit peu Le pied à l'étrier De toute façon Je te prends avec moi Alors il est bien entendu Que je vais pas vlogger Tous les instants Où on est ensemble Parce que le but du jeu C'est quand même De profiter de la personne Mais je te ferai Des petites captures De ci de là Si on fait des petites choses Magali connait pas du tout Rouen Donc Bon après Je vais pas être le meilleur Guide touristique Parce que Rouen Bah c'est à dire Qu'en tant que Rouennaise C'est Rouen quoi Bon mon petit cadet Faut vraiment Cause cause Vraiment Je profite de De cette qualité exceptionnelle Pour te faire voir Ma gueule Ma gueule en gros plan Et cette Et encore Et encore Je trouve que Bon on voit Qu'il y a Qu'il y a le feu Au flac La faute à qui Me diras-tu A lui Je me suis maquillée Aujourd'hui Comme tu l'as vu Et donc Avant de me laver Je me suis Je me suis démaquillée Je me suis laissée embarquée Ça je voulais m'en servir Que pour les yeux Le mixa Expert Peau sensible Au micellaire Visage Et yeux Voilà Tipo Que je prends Ma lingette Lavable Les yeux Puis je me dis Allez Déjà Ça Au niveau des yeux On dit non Mais alors Au niveau du visage On a perdu 2020 Il est Il est Il est 8h58 Et ça fait Un petit 15 minutes Que j'ai émergé Aujourd'hui Après je vais m'activer Un peu le mouliceto Pour remettre en place Pour remettre en place Le tableau Aujourd'hui J'ai ma copine Magali Qui arrive Que je t'ai dit Hier en plus Je vais récupérer À la gare de Rouen Pour Midi 56 Son train arrive À midi 56 Donc je suis joie Et j'ai pas beaucoup dormi Mais j'ai bien dormi Donc après un petit revalement Une petite douche Une petite mise en forme capillaire On devrait s'en sortir Bon alors forcément C'est pas de vol Parce qu'on a un temps Typiquement de merde Donc Magali va découvrir Les joies de Rouen Sous la pluie Ouais je suis un tout petit peu Dégoutée pour Magali Parce que là Le temps il est vraiment Très très moisi Je pensais que On aurait Un peu de chance Mais là c'est vraiment Dégueulasse Dégueulasse C'est gris au possible Regarde Voilà Et tu vois pas la pluie Mais on n'a pas de chance Mes petits cadets On n'a vraiment pas de chance Bon bah essayez Pour petits cadets Nous sommes rendus À la gare de Rouen Tout s'est passé Sans encombre Et donc dans la plus grande Des détentes Moi j'ai un appareil Qui coûte 600 balles En plein coeur de Rouen Quartier de la gare Le quartier qui Je dis pas que ça craint Mais c'est pas Terrible terrible quoi Donc on va se détendre Bon ça y est Je parle pas très fort Parce que bon Il y a un peu de monde Je suis en attente Et j'ai pas d'appréhension Bizarrement Mais alors ça pue la pollution Là dessous Ça faisait mille ans Que j'avais pas remis un pied à la gare Mille ans C'est presque flippant Sans déconner C'est beaucoup trop plus Moins calme Mais j'aime pas beaucoup ça Bon Elle devrait pas tarder là Bon la compagnie Tu peux m'allumer la lumière Ouais Qu'on voit Parce que Oh C'est magnifique C'est exactement ça Chez moi C'est le logis éphémère De Magali Qui est très très beau Donc on est au 41 rue de Fontenelle Pour info Je le dis ou je le dis pas Je le dis ou je le dis pas Alors là C'est à dire que C'est à l'étage Et que comme tu peux le constater Si tu veux sauter Tu peux Voilà Non c'est très très mignon Bon Magali J'ai dit que j'allais t'obliger A faire un coucou A la vloggerie Salut Salut Magali Salut C'est la santé du chef Qui c'est qui est là C'est la série Alors Je vais monter sans me casser la gueule Pour faire voir là-haut Elle dit reste en haut Bah comme ça Je vais faire voir le haut De la fenêtre du suicidé Alors Ici c'est Le coin d'Uceta Le coin lavabo Salut les mecs Et la chambre Que je trouve Très très charmante Alors je partage ça Parce que c'est pas chez moi Mais je partage ça Parce que si vous voulez Venir sur Rouen Comment ça s'appelle ton truc ? C'est Flavia Le gars il s'appelle Flavia Après je regarde Elle est bon exactement Pour la mettre en lien C'est un truc qu'on appelle BNB Je sais pas quoi C'est sur le site Airbnb Sur le site Airbnb 41 rue de Fontenelle Et c'est très très coquet Franchement c'est charmant Et puis donc Le truc J'éteins les lumières Quand même Attends je fais le gaffe Parce que J'ai pas la même perspective Donc voilà Voilà ce que ça donne Quand je te disais Tadadad Mais c'est chouette Franchement c'est super chouette Voilà J'ai fait le petit room tour Qui n'est pas à moi Mais comme j'en fais pas souvent Bah je suis contente Voilà Et enfin la cuisine Déjà avec notre bordel respectif Installé Alors ça c'est super beau Avec les petites lumières Au niveau des commodités Comment je fais le guide touristique Hop C'est assez Voilà C'est très 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 bien Franchement Bon choix Ça fait plaisir Merci de m'avoir invité Mon petit cadet Mais quelle journée Alors comme tu as pu le constater Je n'ai pas beaucoup vlogué Parce que j'ai profité aussi De la présence Les réseaux Le vlog Tout ça c'est très bien Mais bon Je me suis Vraiment je suis très étonnée De cette rencontre Je suis ravie Et je suis vraiment très étonnée Parce que ce qui est très bizarre Et en même temps Pas vraiment J'ai envie de te dire Mais c'est que En fin de compte C'était notre première rencontre On est passé du virtuel Au réel Avec Magali Et c'est comme si on se connaissait Depuis 10 ans Sans problème Ça a glissé tout seul Parce que Ce qui me fait peur Quand je pars à la rencontre De personnes que je ne connais pas Et que ça se cantonne Qu'il y a du virtuel C'est les silences Les silences dans les discussions Et là Écoute Il n'y a pas eu de silence Il n'y a pas eu de blanc Entre les sujets de discussion Magali C'est une personne Qui est exactement J'ai la chance Toutes les personnes Pour l'instant Et il n'y en a pas eu beaucoup Que j'ai rencontré Quand on passait Du virtuel au réel En fait C'est des personnes Qui sont exactement pareilles Dans le virtuel Que dans le réel Et il n'y a pas de décalage Donc On a eu des sujets de discussion On s'est fendu Mais fendu la gueule Comme pas permis Parce que ça a très bien commencé On a fait une séquence Fort voyard On a cherché une clé Pendant une demi-heure Ce qui nous a valu Un bon fou rire Parce que bon Et il y a eu autant Des moments d'émotion Où on a abordé Un sujet qui est un peu sensible Le deuil La meurtre de quelqu'un Enfin voilà Et bon bah Je reste comme je suis J'ai eu ma petite larmichette En pleine terrasse D'un bar Écoute Restons tel que l'on est Mais j'ai partagé Un très très bon moment Avec Magali Et c'est vraiment très étonnant Ce truc de Comme si on On s'était déjà vu Comme si on se retrouvait Après une longue période Sans cette vue Il n'y a vraiment pas eu De décalage Vraiment pas du tout Entre le virtuel Et le réel Et ça c'est fou Ce truc là Moi je trouve ça très fou C'est le C'est le bon côté Vraiment des réseaux sociaux Parce que Quand on a la chance De tomber sur des personnes Qui sont vraiment pareilles Dans les deux sphères C'est presque magique Le truc Parce que tu ne te connais pas Tu ne t'es jamais vue Donc tu ne sais pas Il peut y avoir Des choses qui se passent Sur internet Et que dans le réel C'est deux salles Deux ambiances Mais là c'est un peu Une alchimie Voilà tu te dis Bah écoute C'est comme si on s'était déjà vu Et ça je trouve ça Super étonnant Et c'est méga enrichissant En fait Je suis super contente Parce que pendant l'espace D'une après-midi J'ai eu l'impression D'avoir une vie sociale J'ai été avec une amie Dans mon petit cadet Pour l'histoire J'ai trouvé ça ouf Parce que la bouteille Je nous n'ai Toujours c'est genouné Pour la petite histoire Qui m'a sauté aux yeux Écoute C'est vrai Qu'en temps normal Alors peut-être Je me suis fait un peu La réflexion Me disant Peut-être que c'est moi La tête de con finalement Toi c'est bien Parce que De faire Rouen De se promener dans Rouen Avec quelqu'un d'autre Qui n'est pas Rouenais Pure souche Fait que tu vois Le truc différemment Écoute J'ai trouvé que Magali Devait diffuser Quelque chose de très positif Parce que les gens Les personnes Qu'on a croisées Qui se sont adressées À nous Étaient D'une joie Malgré le temps pourri Malgré Magali doit diffuser Quelque chose Je dis C'est pas possible Ça fait la troisième personne Avec qui on parle Les gens ont l'air contents De te voir Qu'est-ce qui se passe Qui ne se passe pas Avec moi Après Fidèle au poste Je vais la récupérer À la gare Déjà la gare Ça faisait 7896 ans Que j'y avais parmi les pieds Donc au premier abord Un peu perdu Puis c'est un peu La gare de Rouen C'est un peu l'endroit Qui est Je te dirais pas mal famé Parce que le terme Serait un peu gros Mais J'ai pas spécialement La confiance Donc le temps De me repérer On était donc Après je l'ai récupéré À la gare On a pris le métro Et on a été rejoindre Son logis Et quand À peine On était sortis De la station de métro Qui a des gens Enfin un mec Qui nous tombe dessus Pour je pense Un petit peu Prenez sa cause Pour les élections Et compagnie Bon C'est à dire que Effectivement La tête de con C'est peut-être moi Oui excusez-moi Vous avez du temps Non Bon Magali elle me dit Bah au moins Ça le mérite d'être clair Oh ça va On tourne pas trop Autour du pot Ça va Non sincèrement J'ai passé une super Chouette journée Comme J'en avais pas passé Depuis longtemps Je me souviens Que ce sentiment De Tu sais De bonne journée De vraie bonne journée Hormis Je te parle pas Des instants en famille Mais je te parle En termes de rencontres Avec des personnes Ou juste en termes d'amitié Le vrai bon moment Comme ça Où quand je suis rentrée Je me suis dit Putain j'ai passé Une chouette journée Bah c'était quand Je suis partie à la rencontre D'Emma Dolly Donc autant te dire Que ça commence à dater Je dis pas qu'à côté Je passe que des mauvais moments Mais je te parle vraiment Heure On va dire Heure moment Familiaux Là oui Avec ma famille Je passe forcément De très bons moments Mais là voilà C'est à dire que quand tu es Tu es plus dans tout ça Dans tout ce qui est Bah des De simples journées Entre copines Entre potes Entre amis Et bah j'ai beaucoup apprécié Et je dois t'avouer Que je suis presque J'étais dans le bus Dans la remontée Et j'étais presque émue Parce que je me suis fait la réflexion En me disant Bah tu vois Jenny Tout est pas spécialement foutu T'arrives à éprouver Encore des petites choses Magali Je me suis vraiment dit Magali ferait aussi partie des personnes En qui je pourrais vraiment avoir confiance Parce que je me suis surprise On a parlé de choses vraiment très personnelles Et avec une aisance Que j'ai pas particulièrement Comme ça systématiquement Donc voilà Je suis très heureuse De cette rencontre Je suis très heureuse D'être passée du virtuel au réel Malgré mes appréhensions Ça me fait grand bien Et ça contribue à tout le reste A continuer à bosser un peu Sur l'estime de soi Sur plein de choses Voilà Ça contribue à tout ça Je suis Voilà Je me sens Je me sens Je me sens très très bien Ça m'a fait du bien Grand bien J'ai vraiment été surprise Du naturel Voilà C'est ça que j'ai envie de te dire Tout C'était naturel Ça coulait de source C'était évident Il n'y a rien d'autre à dire de ça Tellement c'était évident Voilà C'est le mot qui convient C'était une évidence Même Elle sort de son train Je suis dans la gare On était à peine En train de se dire bonjour Parce que bon Nous on y est allé Aux grandes embrassades Même si c'est pas très recommandé C'était Enfin il n'y a pas eu de moment De merde Qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Ça a été évident De suite ? C'est super C'est bien ce côté-là Les relations humaines Ça te redonne un peu la confiance Ça fait du bien Je suis bien Je suis requinqué Dans tous les sens du terme Je suis requinqué ce soir Sans transition aucune Je me suis démaquillée Et donc je confirme Que le truc micellaire Que je t'ai montré hier Le truc peau sensible Parce que je me suis dit hier Dans l'absolu Peut-être que c'est l'eau calcaire Peut-être que c'est le nettoyage Qui t'a produit Puisque je t'ai pris une fois Que j'avais tout fait Sauf que là Mon petit cadet Tu sais Je vais te le chercher Donc lui C'est assassin de peau Écoute Là ce que j'ai fait C'est que je me suis démaquillée Donc les yeux Et une fois de plus Pour voir si c'était vraiment Lui qui était en cause J'ai fait tout le visage En même temps Il y a écrit J'invente rien Il y a écrit Visage Hop Voilà Visage et yeux Donc ça veut dire Que je peux faire le visage En plus des yeux Déjà je confirme le fait Que ce truc là Te crame les yeux Ça brûle Dès que tu le mets Alors ordinairement C'est vrai que j'ai pas spécialement Les yeux sensibles Plus la peau Que les yeux en eux-mêmes Mais là Dès que je pose Mon coton lavable Et qu'après Tout doucement Je t'ai dit Je suis pas une barbare Dès le début Je sens que ça m'arrache l'oeil Donc bon J'insiste pas trop Et je me suis dit Histoire quand même D'avoir un véritable habit Sur le merdier Je vais continuer aussi A faire le visage avec Sans déconner On est pas des sauvages Merde Et donc avant De crapahuter dans la douche J'ai attendu Je sentais que ça commençait A picoter Et compagnie Et donc avant Le nettoyage de peau Ça m'a donné ça Donc c'est pas Ni l'eau Ni mon nettoyant visage En même temps Je te dis Mon nettoyant visage Il est presque fini Il m'a jamais fait ça C'est vraiment ça Le problème Donc pour moi C'est un échec Donc ça me casse un peu La raylette Aux abeurs Et aux entournures Parce que Il est neuf quasiment Il y a eu deux utilisations Mais je vais pas insister Parce que je vais finir Par malgré moi Procéder à un peeling chimique Avec quelque chose Qui est censé pas te faire Un peeling chimique Non mais c'est ballot Parce que Imagine toi Là je suis un peu En situation précaire cutanée Imagine toi Je suis là Bon bah écoute J'ai chaussé Le petit pyjama Mouilleux et tout Je suis là Tranquillement D'un seul coup Tintin Ça sonne à la porte J'ouvre Damon Salvatore Bah tu crois Qu'il va être Ambiancé par ça Comment ça va se passer Non bah voilà C'est à dire Qu'à un moment donné Oh merde On croirait que j'ai fait Tu sais Des enjeux Des enjeux Des injections De bordel Qui Très bizarre La tête de peau à fioul Quoi La tronche de sac à vinasse La tête de fût à pinard Ah oui Je suis très en colère Parce que là J'ai le Nesquik au bord du bol Ça va pas du tout Ah non Dis donc Mixa Expert Peau sensible Tu nous prendrais Pour un petit peu Pour des connards Avec ta peau sensible Mais juste Mixa expert Peau Point Mais dis Peau sensible Parce que là On n'y est pas Les calculs Sont pas bons Mixa Non En tout cas Je revois Magali Demain J'essaierai de vlogger Un petit peu plus Histoire d'immortaliser Un petit peu l'instant Même si L'affaire est décrétée On sera amené A se revoir Forcément C'est une évidence C'est le mot Qui va bien Avec cette journée Mais demain J'essaierai de vlogger Un petit peu plus Pour partager L'instant avec toi Là aujourd'hui C'était la première fois Qu'on se voyait On s'est découvertes Mutuellement Donc il y a des moments C'est pas très approprié Attends stop Tais-toi je vlog C'est pas très approprié Voilà il y a vlog et vlog Et il y a vlog Et il y a un moment Avec l'humain Voilà il faut pas tout mélanger Mais demain j'essaierai De faire un petit peu plus de vlog Pour que tu nous suives Un petit peu Dans nos aventures Ça va me sembler Je suis très requinquée Je pense que tu sens Que je suis pleine de joie vêtue Ce soir autant dans l'humeur Autant dans le ressenti Je me sens très très bien Magali m'a fait beaucoup de bien A l'ensemble de ce que je suis Voilà c'est une personne qui Je te disais J'ai si peu de contacts Et de relations humaines En tant que telle Que quand j'en ai Et que ça se passe comme ça J'apprécie vraiment beaucoup C'est décuplé C'est des instants de bonheur Super appréciables Et c'est une personne qui Dans la discussion Est super intelligente Elle a une répartie Une réflexion C'est une nana super réfléchie Très bienveillante Et très Voilà On peut partager des choses Pas spécialement être d'accord Et pour autant Il n'y a pas de jugement Et ça ça fait putain de bien Sans déconner Et je suis d'autant Très contente Parce que vraiment J'insiste sur ce point là C'est que Parfois je crève d'envie D'aller à la rencontre De certaines personnes Et mes craintes Mes craintes Prennent le dessus C'est comme ça Et peut-être que cette journée Va peut-être Permettre de lever cette crainte Alors je ne te dis pas Que je serai une pro Parce que j'ai J'ai vraiment la crainte De l'organisation Dans ce qui est de se déplacer J'ai peur de me perdre J'ai peur de Voilà Là Comme je te dis Ça faciliter la chose C'est Magali qui est venue Au moins je connais un tout petit peu Même si je ne connais pas tout À un moment J'ai même dit à Magali Je ne sais pas Je ne connais pas tout Mais disons que ça reste Chez moi quand même Donc ça va peut-être Levé ces craintes là Nous sommes aujourd'hui Le mercredi 11 mars 2020 Salut les gars Pas les filles Parce que j'ai marqué Que t'as plus de filles Oh il y a des hommes aussi Salut tout le monde Oh voilà Donc il est quelle heure T'as l'heure 18h27 18h27 Et puis bah écoute La journée se termine On va aller se faire Une petite bouffe Après Je vais aller coiffer C'est Armand d'Altay Et moi je vais essayer D'enlever le gras Qui est dans mes cheveux Il faut mettre de la farine Ah mais j'en ai pas Maintenant mais je rigolais Parce que grumeaux et tout Voilà Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui On voit rien Les magasins comme d'hab Les magasins J'ai été acheter un recours Becile parce que J'étais vraiment décrépitude Et puis Mag t'as acheté Un livre Pour ma fille Enfin j'ai acheté plein de choses C'est C'est lâché le Gonzarello Je pense que mon banquier Va m'appeler demain Voilà Mon banquier va déposer une plainte Voilà donc On se reprend peut-être Tout à l'heure Sûrement Parce que sinon Vous allez m'engueuler De Magali Ouais tu l'as vu T'as pas vlogué Et d'ailleurs On va faire le point Chaîne Notice Voilà Chaîne Notice de parents De Magali Donc C'est pas le temps C'est ça Ouais Non mais depuis que je bosse J'ai plus le temps Voilà Il va y avoir encore Une ou deux vidéos Peut-être que je vais la partager En deux Qui va arriver Je vous expliquerai tout ça Dans la vidéo Mais là j'ai plus le temps Donc maintenant J'ai un blog Parce que c'est beaucoup plus rapide Qu'un petit peu sur le même thème Donc vous pouvez venir voir mon blog En barre d'infos Le blog de Mag Ouais Ok de façon En barre d'infos Il y aura le blog de Magali Il y aura le lien pour se logis Parce que vraiment Il est très bien Je suis en train de me tâter Pour déménager moi Enfin il y a des mecs Qui regardent ce qu'on fait C'est gênant Mais non non Il y aura le lien aussi Pour ce truc là Parce que franchement Bien bien Et puis il y aura des liens Donc tu vas en barre d'infos Puis tu verras le lien Voilà A tout à l'heure Youtube World Salut Magali en découverte rouennaise Ah la police Bon donc On est Au niveau du gros horloge Est-ce que tu trouves Tout ça très joli Je trouve ça magnifique Est-ce que les rouennais sont gentils Ils sont adorables Je ne sais pas ce que tu en penses Mais moi je trouve adorables Disons qu'on est bien en sécurité Peut-être parce qu'il y a encore les policiais Donc Est-ce que tu as apprécié ton séjour rouennais Ah mais j'ai adoré Mais je reviendrai Voilà Évidemment tu es le monument que j'ai proposé C'est de la bonne pierre ça Mais en plus Voilà je me suis reposée J'ai fait exactement ce que je voulais faire J'ai été libre de faire ce que je voulais Et en plus Voilà je suis sortie J'ai visité J'ai fait du shopping Voilà Donc tu as pensé à ta gueule Et ça c'est bon Et voilà Et non mais c'était Voilà c'était trois jours juste magique Je vais repartir Requin qui a Bah moi et moi donc Et moi donc Voilà mais franchement Ouais Je dis pas ça pour te rater Je le redirais mais T'es quelqu'un de vraiment formidable Arrête T'enoufles pas la larmichette C'est encore mieux que ce que j'imaginais Je pensais pas que ça roulerait du si bien Tu coupes pas Si tu coupes ça Je te parle plus Mais ouais T'es un bon bon quoi Tu mérites d'être venu quoi Non mais sérieusement Je ne vous donne pas quoi Alors Il faut que vous vous moquiez un petit peu Je suis très touchée Merci beaucoup C'est la moitié C'est chête Mais non mais c'est vrai C'est Connasse en plein rouen Putain merci C'est gentil ça me touche Ça me va droit au coeur Comme tu en disais Il y a 5 minutes C'était évident On sait plus C'était évident C'est comme si on s'était quitté hier Alors qu'on s'était jamais vu Et maintenant Ma triste vie va reprendre dès demain Mais non mais c'est la dernière fois On peut faire un vlog J'étais chez moi De ma petite maison Bon bah On va se Je vous ai fixé des dates Elle va revenir Elle va revenir On va se revoir Voilà Bon désolé les mecs Si j'ai la tremblote Mais je suis un petit peu émue Aux abords et aux entourants C'est très beau Il est encore plus joli ce côté là je trouve Vraiment très beau Oh là là Et on va aller se faire un petit tour C'est rare quand je fais rouen nocturne Donc je profite Il n'y a pas à dire C'est vrai que même là Ça rend super beau Ah ouais de nuit à des boîtes Ah ouais c'est beau Bonjour la Youtube World Nous sommes donc le jeudi 12 mars 2020 Il est le tout début de l'après-midi Et avant toute chose Parce que je vais revenir forcément Sur ces deux jours Qui sont passés Deux jours dormants Ça va aujourd'hui tranquille Magali m'a fait un petit cadeau Elle m'a dit tu vas m'engueuler Je ne l'ai pas engueulée Mais je n'étais pas loin A la limite j'ai envie de te dire La nana elle se déplace Elle vient sur moi Enfin voilà Hier c'était elle qui m'a invitée Au resto et compagnie Alors que bon J'étais Voilà Il n'y avait pas l'obligation De faire un petit cadeau En plus déjà de sa présence Et de son investissement A se déplacer Sûrement Et donc Elle me dit Je sais que c'est bientôt ton anniversaire Donc c'est un petit cadeau C'est histoire de marquer le coup Une petite palette La check your palm Palms De la marque Too Faced Que je ne connaissais pas Mais en fait le truc C'est venu que Avant hier Nous sommes allés Donc faire les magasins Et on s'est arrêté Chez Sephora Elle est comme ça la palette On s'est arrêté Chez Sephora Et il y avait une grande palette De Too Faced Et j'ai swatché Je suis ressortie Chez Sephora J'en avais partout Et j'ai été Ouf Au niveau de la pigmentation Et au niveau des fards Elle se présente Comme ça Je la trouve jolie Je la trouve minimaliste On va dire Pour embarquer Ça c'est pareil Ce sont des petites palettes Un peu à la Huda Beauty Où ça prend très peu de place Et les fards ma foi Sont très très beaux On a du fard mat On a du fard irisé Métallique Ce qui fait que tu peux faire Malgré tout Un maquillage complet Avec cette palette Et donc comme je n'en ai pas Ça m'a fait très très plaisir Même si ça m'a gênée Parce que je te dis Elle avait déjà fait bien assez Le petit cadeau C'était superflu Mais malgré tout On va pas se mentir Un petit cadeau Ça fait toujours plaisir Revenons maintenant A ces deux jours Passés avec Magali Il y a tellement Il y a tellement à en dire Et en même temps Tout est tellement Tout est tellement On va dire évident Que j'en ai tellement à en dire Que je sais pas Par quel bout commencer Je suis remontée Je me suis surprise aussi A ressentir ce truc Je suis remontée Autant j'étais requinquée Et bardée Donc positive Parce que Sa rencontre La rencontre avec Mag M'a vraiment fait beaucoup de bien A plein de niveaux Autant dans les échanges verbaux Autant dans ces mots Je veux dire Sans rentrer dans les détails Parce que ça Je pense que ça nous regarde Elle et moi Mais elle m'a dit des choses Son ressenti vis-à-vis de moi On va dire Dans ce que je suis Dans ce que je Comment je peux dire Dans ce que je dégage Elle a utilisé des mots En plus Elle a une façon de parler Qui est très claire Très explicite Elle a utilisé des mots Que peut-être des amis Que j'avais Depuis des années Et des années Ne m'ont jamais dit Et je me suis dit Mais ouais C'est possible Ça c'est pareil Voilà C'est quelque chose Que je découvre Pouvoir se dire les choses Sans Alors en y mettant une pudeur Parce qu'on choisit les mots Mais sans non plus Se mettre de censure Dire des choses gentilles A des personnes Moi j'y étais pas habituée Pour moi Et c'est pour ça Que j'ai tenu A dire à Magali Ce que j'avais ressenti Pendant ces deux jours-là Ce que je pense d'elle Parce que je pense que J'ai pris beaucoup de bien Quand elle a dit des mots Que j'avais jamais entendus Me concernant C'est pas le truc De faire causette et compagnie Mais c'est pour partager Un peu mon ressenti Donc je me suis dit Putain je prends une vraie A plusieurs reprises Je me suis contenue En disant C'est bon Tu vas pas chialer A tout bout de champ Détends-toi Mais il y a tellement des choses Que quand t'as jamais entendu Dans tes relations amicales Que là Tu vois une personne Ça fait deux jours Et qu'elle te dit des choses Bah je te jure Que ça se couche Je te jure Que ça remue Il faut être Il faut être totalement impassible Et t'embattre le coquillard Pour pas être touché Par les mots que j'ai entendus Et ce qui est totalement incroyable Pour finir sur cette rencontre Ce qui est absolument incroyable C'est que J'ai même vu Rouen Parce que tu sais que C'est pas que j'ai un désamour pour Rouen Mais bon C'est à dire que Quand j'y vais C'est parce que j'ai besoin d'y aller Et là Pendant ces deux jours Rouen était différent J'y allais pas parce que j'avais besoin J'y allais parce que J'allais voir une copine J'y allais parce que On allait faire des choses à deux Et j'ai vu Rouen Et ce qu'on peut y faire Totalement différemment Je me suis surprise Hier soir Nous sommes allés manger Au French Burger Donc qui est situé je crois A rue de Fontenelle French Burger Donc bon Là si j'avais Très concrètement Si j'avais croisé Ma nutritionniste Hier C'était pour suivage A la lance Empoisonnée Parce que hier Hier il n'y avait plus de limite Bon aujourd'hui Je suis en mode Mais hier On a très bien mangé Nous sommes allés manger Donc au French Burger Au niveau De l'accueil C'était absolument fantastique On a super bien mangé Et en plus A des prix Vraiment très très sympathiques Et après on est ressorti Et par chance Rouen était très Était très animé Hier soir Et je me suis surprise Vraiment Parce que je ne suis jamais Dans Rouen le soir Donc quand j'étais filmé Le moment du vlog Où le gros horloge Est illuminé Parce qu'il fait nuit Et même la cathédrale C'est des choses Que je vois très rarement Parce que tu te doutes bien Que toute seule En pleine nuit dans Rouen C'est compliqué Donc je me suis surprise A vraiment éprouver Quelque chose Ça me faisait super plaisir D'être là Et j'étais bien J'étais bien J'étais avec une copine On se faisait une petite balade Digestive Dans Rouen C'était super agréable Et ça Ça J'avais oublié C'était super agréable Et puis Pour celles qui sont Sur le Instagram De Magali Et qui sont ici Donc j'ai pris le téléphone De Mag Et Hello Insta What J'ai fait un bout De insta chaude Sur l'insta L'insta story De Magali Et donc je voulais dire Que Magali Déjà je voulais vous dire Que Magali M'a vraiment transmis Tous vos messages Elle a dit Bon tu es assise J'y vais Je transmets J'ai eu Donc Magali M'a transmis Tous vos messages Et merci Merci du fond du coeur Parce que C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de messages En sens Faudrait qu'elle revienne Elle manque Ça me touche beaucoup Et Magali a travaillé pour vous Magali a bien travaillé pour vous En disant En me disant Mais écoute Reviens en privé Quitte à mettre un pseudo Un pseudo Que personne ne connait Et fais entrer dans ta sphère Instagram Seulement les personnes Que tu as envie de faire entrer Maîtrise ton visionnage de story Voilà Mais malgré le fait Que Magali a beaucoup travaillé pour vous Je crois résolument Que même en privé Même sous un pseudo Qui n'aurait rien rapport Avec Jenny Au pays de Jenny Et patati et patata J'ai essayé d'expliquer à Magali Que j'étais très bien sans Et véritablement Parce que beaucoup ont cru M'ont dit Ouais mais Jenny Tu reviendras automatiquement Mais je pense que Beaucoup aussi S'imaginent que Mais ne sont pas dans ma tête En fait Le truc c'est que Instagram Et le réseau social Que ce soit même sur Facebook Je ne suis pas spécialement active Mais en tout cas En ce qui concerne le fait De faire des stories Je me suis très vite Désintoxiquée Mais vraiment Alors que j'étais Le genre story en pointillé Et j'en parlais avec Magali Je lui disais Je ne te cache pas Que quand je J'ai dit au revoir à tout le monde Parce qu'on n'est pas des sauvages J'estime que Quand on On part de quelque part Enfin moi On m'a toujours appris ça La moindre des corrections C'est de dire au revoir aux gens En expliquant que Bah là C'est bon Ça y est On a fait son temps Et on se taille Et je pensais véritablement Que le réflexe Tu sais le réflexe Tu es connecté à Instagram Tu viens de t'y mettre Tu retires Et deux minutes après Tu es de nouveau sur Instagram Je pensais que je garderais Que ce serait très difficile De gérer ce réflexe là D'être sur le réseau Et cinq minutes après Tu es de retour Je pensais que de faire de la story Me manquerait vraiment Et que je finirais par revenir Et au final Je suis très étonnée Parce que ça m'a très vite Pas manqué J'ai tellement Je te répète Je suis encore dans ce truc là Que je t'ai dit Il y a quelques mois maintenant J'ai tellement gagné En sérénité En partant d'Instagram Et là c'est vraiment pas méchant Ce que je dis Mais Instagram C'est une vraie gestion De plein de choses C'est les messages privés À profusion C'est les gens Qui ne sont pas d'accord Avec toi Mais qui ne N'ouvrent pas la discussion Alors je généralise pas Je te parle d'un Un certain quota Mais il n'empêche Que ça existe C'est des gens Qui ne sont pas d'accord Avec toi Et ça c'est très bien De ne pas être d'accord Justement C'est censé ouvrir la discussion Mais il y a des gens Qui ne sont pas d'accord Mais qui imaginent Que leur avis est le bon Alors je le sais On en a parlé avec Mag Je suis très brute De décoffrage Et parfois je suis peut-être Maladroite Quand j'ai un avis Bien tranché Sur quelque chose Mais néanmoins Je n'ai jamais rechigné A la discussion Jamais Mais c'est une gestion Instagram C'est une gestion Et dans l'absolu Même si Magali A beaucoup travaillé Pour vous Et je ne crois pas A l'heure actuelle Je ne sais pas Comme j'ai dit à Mag Un matin je peux me réveiller Tiens j'ai bien envie D'aller sur Instagram Et tout En tout cas pour l'instant On n'en est pas là Loin de là Très loin de là Et si je dois répondre Parce qu'il y a eu des questions Qui ont été posées à Magali Je crois Est-ce qu'elle va revenir Est-ce que Si je dois répondre A ces quelques questions Il n'y en a pas eu 5000 non plus Mais à ces quelques questions Aujourd'hui c'est non Je suis très bien sans Je me suis très bien habituée Sans Je n'ai pas l'envie d'eux Je ne dis pas Qu'il n'y a pas Certaines personnes Qui me manquent Mais Comme je te dis Si je fais le Le prorata Du bien-être Que j'ai gagné En arrêtant Instagram Malheureusement Ça c'est C'est la palme C'est la tranquillité Il n'y a rien qui vaut La tranquillité Parce que Malheureusement On reste des humains Et quand ça se passe très mal On a tendance à focaliser Sur le très mal Parce que Pour être très honnête Et Magali l'avait deviné Les trois derniers jours Avant Avant de partir Sur un D'Instagram Ça a été très 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 compliqué En termes de En termes de gestion Des émotions Et à partir du moment Instagram ne m'avait jamais Je ne sais pas Pourquoi je te fais le point Instagram Mais c'est vrai que Comme il y a eu beaucoup de questions Magali me dit Fais le point Instagram Quand même sur ton vlog Donc tu as vu Je l'écoute Mais Voilà Ça a été à partir du moment Où que Ça ne m'était jamais arrivé Mais qu'un réseau social Et là en l'occurrence Instagram A commencé à me pourrir Ma sphère réelle C'était le début de la fin Et je pense que l'erreur C'est ce que j'ai dit à Magali Et donc que je vais vous dire à vous Je pense que l'erreur Sur Instagram Ça a été De faire une pause Et de revenir Il aurait fallu que la pause Ce ne soit pas une pause Et que j'arrête de suite Plutôt que de revenir Et là Il y a vraiment eu La situation C'est vraiment envenimé Donc je pense que Je n'aurais pas dû faire de pause Et couper et comprendre Qu'Instagram Ce n'était juste pas fait pour moi En fait c'est ça C'est que je crois Juste qu'Instagram Ne me correspond pas Pourtant Je persiste Et je signe C'est un réseau Que je trouve très complet Story Fils de photos Voilà Tu peux y faire un petit peu Ce que tu veux Mais ce n'est pas pour moi Tout simplement Donc pour répondre Pour répondre à certaines de vos questions Non le retour n'est absolument pas d'actualité Voir même pas du tout envisagé Boum mes petits cadets Oh ça résonne Il est 10h54 Donc là je suis dans le Nouveau logis de ma soeur Je suis seule Parce qu'elles sont parties Ma fille et ma soeur Sont parties au ravitaillement A la sandwicherie Pour ce midi Parce que bon Faut bien quand même Un petit peu s'alimenter On a bien avancé Il y a eu Montage Montage des premiers meubles Et En fait la raison Je ne sais pas Qui a oublié son téléphone La raison pour laquelle On est là aussi C'est qu'il y a attente De livraison Et que bon Les livraisons Les fourchettes horaires Entre 8 et 16 Et surtout La mise en route Du gaz Parce que là On est sans chauffage Toxie Je peux te dire Que s'appelle Samuliceta Bon tu te doutes Qu'il est bien évident Que je ne vais pas Te faire un tour de maison Parce que Ce n'est pas ma maison Donc ça ne se fait pas On sait se tenir On a déjà été au restaurant Alors mon petit cadet Il est 19h40 J'ai la motivation Qui est en position latérale De sécurité Je m'en vais à la danse Alors Je vais profiter Parce que Si les Ouidires sont bons Les Ouidires disent Que ce sera Le dernier cours Jusqu'à nouvel ordre Ce que je peux Ma foi Entendre Mais je ne te cache pas Que ça me fait un peu de peine Parce que ma salle de sport On est filtré La danse Je pense qu'on n'aura pas D'autres cours Jusqu'à nouvel ordre Donc Il va être compliqué De s'activer la nouille Dans ces conditions là 8 sur 10 Bonjour la Youtube World Nous sommes aujourd'hui Le samedi 14 mars 2020 Il est à peine 9h 16ème café Non je déconne Je suis levée depuis très tôt Aujourd'hui Mode déménagement Étant donné que moi Je dois recevoir des meubles Dont ma soeur se sépare Et que moi je récupère Il faut forcément Qu'il y ait quelqu'un A la maison Pour ouvrir le garage Et tout Donc je suis quand même Au taquet Je suis quand même Opérationnelle Mais pas pour le déménagement En lui même Et puis donc Pour revenir Hier J'étais un petit peu Quittée inopinément Mais hier Le cours de danse Il était un petit peu Alors il était très bien Parce que C'était prévisible On lève les cours de danse Les cours de danse Sont suspendus Jusqu'à nouvel ordre On n'a pas vraiment d'info Au niveau des dates Rapport au coronavirus Et Ça remet en cause Plein de choses Et notamment Le gala du mois de mai Le fait est que Tout ce qui devait se passer Actuellement Et jusqu'en mai-juin Est reporté Au niveau du théâtre Dans lequel nous On doit faire notre gala Sauf que Étant donné Qu'on est une commune extérieure Nous on n'est pas prioritaire Sur le théâtre Charles Dulin Ce qui fait que Quand Cette histoire De On va dire De quarantaine Même si on prononce pas le mot Ça ressemble un petit peu Va s'apaiser Tout ce qui aurait été reporté Sera mis à des dates ultérieures Mais comme on n'est pas prioritaire Vont passer en priorité La commune de Grand-Queville Et toutes les associations Et compagnie Ce qui fait que Pour nous Le spectacle prévu Le gala de danse Prévu au mois de mai On n'y est pas du tout Bref De toute façon Comme je le disais Un petit peu sur Comme je t'ai dit J'ai fait une petite story Facebook Qui n'existe plus A l'heure où je te parle Où j'expliquais un petit peu Que malgré tout Je comprends Je comprends Le désarroi de certaines personnes Le rapport à l'organisation Et compagnie Mais de toute façon Que ce soit en termes Même si je ne suis pas concernée directement Mais en termes de profession D'activité professionnelle De travail En termes de loisirs Et compagnie On est obligé Malheureusement On ne va pas aller casser la gueule Pour pouvoir rentrer dans les trucs On est obligé de se plier Je suis complètement d'accord avec vous Il y a des choses Que je ne comprends pas Rapport au fait Qu'on ferme les écoles Je comprends Et en même temps Je ne comprends pas Ce que je pense Qu'il aurait fallu faire Ce qu'on appelle Regrouper Ce qui me semblait évident Mais en même temps Ce qui me semble évident N'est peut-être pas pour tout le monde Mais c'est vrai Que je ne comprends pas Qu'on ferme les écoles Qu'il y a des choses Qui s'arrêtent Qui se suspendent Alors qu'on maintient Les élections municipales Moi pour ma part Je te le dis J'ai toujours été votée Et j'irai voter Voilà Il n'est pas question de Enfin A mon sens Après Voter est un droit Donc Il y a des gens Qui se sont battus Pour qu'on puisse aller voter Et c'est vrai Que j'ai un peu du mal Même si on ne rentre pas Je ne rentre pas dans les détails Parce qu'on n'est pas sur une chaîne Où on parle politique Mais J'ai un peu du mal Avec l'appel au boycott D'aller voter Que j'ai pu voir en masse Hier Beaucoup trop en masse A mon sens Il y a des personnes Qui se sont battues Pour que nous Les femmes En particulier On puisse aller voter Je trouve ça Ça me peine Voilà Ça ne me met pas en colère Mais je ne te cache pas Que tout Tout positionnement politique Confondu Ça me peine un petit peu De lire sur les réseaux Qu'on appelle au boycott Pour aller voter Juste parce qu'on maintient Les élections Alors qu'on a fermé les écoles Je ne comprends pas très bien Il y a des gens Qui se sont battus Pour que nous On puisse aller voter Je rappelle quand même Et bah on appelle à le boycotter Je sais ce que certaines personnes Vont me répondre Ouais mais Jenny T'enflamme pas le biscuit Ce ne sont que des élections municipales Mais si on part de ce principe On peut partir de ce principe là Pour tous Ce ne sont que Ce n'est que Après c'est mon point de vue J'avais envie de le dire Parce que je t'avoue Que ce que j'ai lu Sur Facebook Essentiellement Et je l'ai lu plusieurs fois Si je lis une publication Comme ça Perdue parmi tant d'autres Bon Mais là c'est vrai Quand je vois A plusieurs reprises Comme ça Appel au boycott des urnes Appel à ne pas aller voter Et ce que Ce qui Ce qui est défendu À côté C'est le fait On nous a Fermé les écoles Les crèches et compagnie Alors je ne vois pas Pourquoi on irait voter Je peux comprendre le fond Mais par contre Je ne comprends pas la forme On aura beau me dire X, Y Au carré Racine de je ne sais pas combien Je ne comprends pas Je ne comprends pas Parce que C'est comme si En fait C'est comme si C'est très con Mais qu'on crachait à la gueule D'un truc qu'on a eu du mal A obtenir Je te parle toujours En tant que femme C'est rare Quand je parle comme ça En tant que femme En tant que femme Si je puis me permettre Comme ça Une petite chose Je pense que On ne ferait pas Pas mal de temps en temps D'ouvrir un peu Nos livres d'histoire Et de voir où on en était A une certaine époque Pour dire Ah ouais Là quand même Il y a des personnes Qui se sont sortis Les doigts du yonf Pour qu'on puisse bénéficier De certaines choses Surtout en tant que femme Je veux dire A une époque Ce n'était pas la joie pour nous D'accord Donc voilà Il est hors de question Que je m'assoie Sur le droit Pour lequel Certaines personnes Se sont battues Je dis ça Pour la note d'humour Mais plutôt Qu'aller boycotter Les urnes Aller boycotter Les supermarchés Et aller surtout Boycotter Les paquets de pâtes Et le PQ Ce sera plus intelligent A mon sens Voilà Il n'y aura pas Pour l'instant Il n'y a pas prévu Pénurie de papier toilette Voilà Mais il ne faut pas oublier Voilà Quand je te disais Qu'à certains moments On devrait réouvrir A nouveau les livres d'histoire Nous en tant que femme Il ne faut pas oublier Qu'on a eu le droit Je dis bien Juste le droit D'exercer Pour la première fois Notre droit de vote En 1945 Ce n'est pas si loin Quand tu vois un peu le délire Ce n'est pas si loin Donc tu imagines Qu'avant Alors que les hommes Avaient le droit Depuis déjà Un bon nombre d'années Nous On n'a pas eu le droit De faire tout ça avant Je pense que la publicité Qui m'a le plus choqué C'est une nana Donc une nana Une femme Une femme qui dit Qu'elle n'ira pas voter Pour les mêmes raisons évoquées On nous dit De garder nos gosses A la maison On ferme les crèches Les écoles On nous met dans la merde Et comme de fait Par contre Il ne se passe rien Au niveau annulation Ou report des élections Donc moi C'est décidé Je ne vais pas voter De point Je déchire ma carte d'électeur Et elle met une photo Où la carte d'électeur Est déchirée Ça me choque Ça je te le dis Ça me choque profondément Qu'on puisse trouver Tout à fait normal De véhiculer ce message Mais après Bien entendu Et je le répète Ses propos N'engagent que moi Mais sont totalement assumés Ça me choque C'est tout On est en train Moi quand je vois ça Je vois quelqu'un Qui elle-même De bon gré S'assoit Sur un droit Qu'elle a Vous n'avez pas envie D'aller voter Pour des raisons Qui vous semblent justifiées Mais ça Je n'ai rien à dire là-dessus Par contre Voilà Le fait de pousser des gens A ne pas aller voter Ça 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 C'est ma grande Grande limite Voilà J'espère que Ces mots Ne vont pas être Trop mal pris Parce que je sais Que c'est très sensible Mais il fallait que je le dise Parce que Ça bouillonne un petit peu Depuis hier Et c'est un sujet Qui est un petit peu délicat Pour moi Sur ces propos On finit en toute beauté Je vais te laisser Parce que Aujourd'hui Je ne vais pas avoir Ni le temps Ni de quoi vlogger Parce qu'après Je vais m'attaquer Demain Je commence le lessivage Après là Je vais m'attaquer Je vide Mes meubles Je mets Ce que j'ai à mettre De côté en carton Je fais du gros tri Et Si je vlog là Ce sera pour le vlog De la semaine prochaine De toute façon Aujourd'hui Là faut que j'importe mes fichiers Et que je travaille le vlog Pour demain matin Donc on va se quitter là C'est déjà pas mal Et puis écoute Comme à chaque fin de vlog Je te dis A dimanche prochain Si tout va bien Portez vous bien Respectez les gestes Premiers d'hygiène Et Bah des bisous Prenez grand soin de vous